bonjour aujourd'hui je vais vous montrer le mouvement qui s'appelle flatté l'enculure du cheval sauvage c'est un mouvement intermédiaire qui intervient après les nuages qui était bordé des deux côtés par le simple fouet mais qui va précéder un certain nombre de mouvements où on va commencer à tourner je vais commencer par montrer ce mouvement par la suite je vous je vais vous donner des détails et après je montre la forme en entier là vous voyez la fin des mains dans les nuages avec les simples fouet et c'est après que je commence flatté l'enculure du cheval sauvage vous voyez que je reste sur le la jambe avant je pose la jambe arrière et je reprends appui sur la jambes que je viens de bouger avant de piquer la même suite des mouvements avec une autre vue pour mieux voir les détails vous allez voir que mes mains vont presque se frôler ce que moi je trouve particulièrement intéressant dans ce mouvement qu'en fait que mon corps va bouger entre deux points imaginaires droite et gauche sont fixe et moi je bouge entre les deux je le fais plusieurs fois pour bien montrer et c'est ça qui est la particularité de ce mouvement puis on va parler des jambes vous allez voir je vais d'abord poser le pied arrière juste derrière le talon je prends appui je lève la jambe et je m'arrête sur ce qui s'appelle la position du chat alors ce mouvement on l'a déjà vu quand on a fait tout au début de la forme la grue blanche déploie ses ailes c'est exactement pareil la position du chat est utile parce que on peut utiliser la jambe avant pour frapper ou bien on peut décider de reculer ceci dit la position de mon chat c'était plutôt comme ça et voilà la forme en incluant le mouvement d'aujourd'hui on 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 Sous-titrage MFP. ... 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